Est-ce celui où je vous emmène à présent ? En route pour le pays des oliviers, direction la Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour visiter Gordes, un splendide village au perché. L'église, le château, ces maisons comme ça les unes sur les autres, c'est comme une fortification en quelque sorte qui protège. Ah non, c'est éblouissant. Les visiteurs de passage sont d'ailleurs très nombreux à arpenter ces ruelles toute l'année. C'est au milieu de toute cette agitation qu'André, un producteur d'huile d'olive, amoureux de son village, m'a donné rendez-vous. Tiens, Stéphane. Bonjour André. Bienvenue à Gordes. Merci de m'accueillir ici. Avec ce petit soleil. On est à côté d'une fontaine sans eau. C'est vrai que pour Bambassi, ça fait un peu désagréable. Mais vous, vous êtes là depuis longtemps ? Il y a déjà, en général, je crois qu'il y a plus de 5 siècles qu'on est là. Vous êtes là depuis 5 siècles ? Non, ça ne se voit pas. Non, je sais. Ceux qui sautent aux yeux, en revanche, lorsqu'on déambule dans le village, ce sont les ruelles pavées et abruptes qui le constituent. Ça, c'est l'accès original du village. Des rues étroites, impossible de rentrer avec un char ou une charrette. Le seul accès étaient les ânes. Ici, on les appelle les pas d'ânes. Et pour cause ? Ça, c'est les pas d'ânes. Les pas d'ânes. Alors, donc, l'âne, il ne glissait pas. Je préfère l'âne, si vous voulez, c'est facilement. J'allais vous dire, à tour de rôle, on l'a tous fait. Au départ, c'était sur le dos. Et après, avec des roues, ce qui fait que les roues pouvaient monter. Lui, il s'est calé et il grimpait. Ah oui, les roues montaient sur le côté. Voilà. Et l'âne, évidemment. Bien sûr, il n'y avait pas de gros chargements. Parce que vu la déclivité, il fallait ménager l'homme et la monture. Ah, ben voilà, c'est la vue, là, qui est impressionnante. On arrive sur la plaine de Gordes. Une plaine en grande partie destinée à la culture de l'olivier. André est propriétaire de nombreuses parcelles. Sa famille produit de l'huile d'olive depuis plusieurs générations. Vos oliviers sont où, André ? C'est-à-dire, là, sur la petite ligne de crête, c'est une culture qui n'a jamais enrichi le bonhomme, mais qui la nourrit. Le but de l'humanité, c'est d'être nourri. La fortune, c'est déjà quand on a l'entreplein. C'est une bonne philosophie de vie, je trouve. C'est une philosophie agricole, je dirais paysanne. Ah, il est très sympa, cet André. Avant de quitter Gordes, j'irai le saluer sur ses terres. Mais pour l'heure, je poursuis ma visite de ce charmant village. J'ai maintenant rendez-vous avec Anne, la propriétaire d'une très jolie maison connue sous le nom de Palais Saint-Firmin. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir chez vous. Écoutez, c'est une grande joie. Cette maison date de la Renaissance. Mais à la Seconde Guerre mondiale, elle a été saccagée et laissée à l'abandon. C'est Anne et son mari, aujourd'hui disparus, qui ont décidé de remettre à neuf le palais et d'y créer en prime de magnifiques jardins. C'est un monument historique. C'est l'un des... C'est un monument historique. Important à Gordes. Écoutez, c'est la seule maison privée classée. Je ne voudrais pas trop frimer, mais je pense que c'est quand même la plus belle. Ah, j'en donnerai ma main à couper, oui. Au moment des travaux de réhabilitation, le mari d'Anne a fait une découverte incroyable. Un véritable dédale de caves troglodytes sur 7 niveaux. Oh ! C'est magnifique. Ce qui, moi, m'émeut beaucoup dans ces endroits, c'est le travail de l'homme. Parce que tout a été creusé, je dis toujours en riant la petite cuillère, mais enfin avec des... Des outils rudimentaires. Des outils rudimentaires dans le noir, donc à la lampe à huile. Et mon mari a retrouvé beaucoup de lampe à huile dans ces caves, énormément. A l'époque, ces caves servaient de silos à grains, de moulins à huile, de chapelles et même de bergerie. Une véritable vie sous le village. Comme il n'y a pas de place à l'horizontale, il fallait creuser à la verticale. Et bien en plus, c'est la partie immergée de l'iceberg. Je dis iceberg volontairement parce qu'il fait frais. Mais bien sûr, c'est la partie... Quand on vient l'été, ici, au moins dans vos caves, il fait frais. Ah ben on est très bien. Si vous cherchez un peu de fraîcheur, sachez que les caves du Palais Saint-Firmin sont ouvertes à la visite. Quant à moi, je remonte à la surface. Il y fait plus chaud. Pendant que les promeneurs profitent du beau temps et arpentent les ruelles avec leur splendide demeure, je me dirige vers le château. Laure m'attend devant l'imposant édifice pour me guider. Bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Vous me confiez vos clés ? Je vous confie les clés du château. Vous devenez châtelain d'un jour. Il n'y a pas de mauvaise surprise ? Non, non, non. L'alarme est enlevée. Je vous en prie. Pas de mauvaise surprise, bien au contraire. Au premier étage, j'ai le plaisir de découvrir une cheminée renaissance assez incroyable. Intégralement sculptée dans un pan de mur, elle a très peu servi. Tout comme le château d'ailleurs. En fait, il n'a jamais été habité. C'est vraiment la spécificité de ce château. Les seigneurs ne venaient jamais à Gordes parce que c'était un endroit très isolé, très difficile d'accès. Donc il y avait simplement des gardes, des concierges. Ils servaient en fait de remise, de prison, de grenier. En partant du grenier, Laure me propose maintenant d'accéder au sommet du château. Là par contre, c'est moi qui veux ouvrir. Ah oui. Vous voulez que je vous éclaire ? Si vous pouvez. Je ne suis pas une lumière, mais je vous éclaire. C'est gentil. Waouh ! Ah, quel point de vue ! 360 degrés sur le Luberon. C'est magique ! Les toits du village par là. Et vous avez encore une tourelle sur cette maison ? Oui, donc ça c'est la tour du XIIe siècle. C'est la partie la plus ancienne. Du château. Voilà. Vous êtes une vraie gordienne. Oui, vraie gordienne, oui, de par ma mère, oui. Oui, vieille famille, oui. On est remonté jusqu'au début du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, vos ancêtres ? C'était des cordonniers. Ah oui, parce que la cordonnerie, la tannerie, c'était des métiers d'art traditionnels de Gordes. De Gordes, oui. Tannerie, cordonnerie et filature de soie. Et tous ces artisans vivaient, non pas dans le bourg, mais en contrebas dans le village. Dans un quartier nommé Fontainebasse, qu'il vous faut absolument prendre le temps de visiter. C'était le quartier vraiment le plus animé du village. Donc là, venez, je vais vous montrer une défilature de soie. Le bâtiment est énorme. Et on voit le petit... Le ruisseau qui passait. Le ruisseau qui passait là. Et qu'est-ce que c'est devenu maintenant ? C'est une... Une propriété privée. Une propriété privée. Mais un jour, les activités artisanales ont périclité. Des artistes de tous horizons et de toute nationalité ont alors pris possession des maisons et ateliers. Et se sont installés dans le village, les peintres comme Marc Chagall, Victor Vazarelli, André Lotte ou encore le photographe Willy Ronis. Mais c'est vraiment Vazarelli avec l'inauguration de son musée par Madame Pompidou dans les années 70 qui a marqué le point d'ancrage de Gordes comme étant le village par excellence à fréquenter, à connaître. Et là, le tourisme a explosé. Et ça ne fait que continuer. C'est vrai que le village de Gordes attire chaque été de nombreux visiteurs. Pour trouver un peu de quiétude, le mieux est encore de s'éloigner du centre. À quelques pas du village, vous pouvez en effet visiter, pourquoi pas séjourner, à l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Sénanque. La bâtisse qui date du XIIe siècle est nichée en pleine nature au milieu des champs de l'Avandin. Mais avant d'envisager, me retirer du monde, j'ai promis à André, mon producteur d'huile d'olive, d'aller admirer ces arbres millénaires. D'autant que cette année, ils remettent en culture une nouvelle parcelle. Aujourd'hui, on va planter l'olivier. À votre honneur. Ah ben c'est adorable. On y va à deux ? On y va à deux. Allez, c'est parti. On va embaucher peut-être quelques gaillards. Allez, c'est parti. Voilà. L'olivier, il est à peu près bon. Et maintenant, il faut mettre la terre. C'est parti. Là, je vois qu'il est calé. Je vais vous arrêter juste un instant. Vous savez, on est dans une région où l'alimentation compte beaucoup. On est sur le vin et l'huile d'olive. Alors, on va y caler une bouteille d'huile d'olive pour la prospérité. Vous allez mettre une bouteille d'huile ? Une bouteille d'huile et une bouteille de vin. On ne sait jamais si dans quelques siècles... Si l'olivier, il a soif ? Ou si quelqu'un le trouve, on aura pensé à lui au moins. Ah, c'est génial. J'adore cette tradition. Ce qui serait bien, c'est de ne pas te dire où on est. Parce qu'une fois que ça va passer à la télé, tout le monde va vouloir creuser pour trouver la bouteille. Ah non, non. On dira qu'on est en Provence. Et en Provence, justement. Après avoir planté l'olivier, on se réunit pour partager le verre et le festin de l'amitié. Au menu, tapenade, aïoli et verre de rosée. Chaque heure, ça approche. Santé ! Bonne heure ! Allez, allez ! Et olivier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada